C'est compliqué de travailler dans une officine. Au moins un pharmacien est agressé chaque jour en France. L'Ordre de la Profession vient de publier son bilan annuel sur la sécurité. Et encore un touche ne porte pas plainte. Au total, en 2022, 366 agressions ont été déclarées. Un chiffre en augmentation de 17% par rapport à 2019, qui s'explique par les pénuries de médicaments constatés dans les officines ces derniers mois. Pierre-Olivier Vario est le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Ça s'est beaucoup accéléré sur la fin de l'année. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce qu'il y a eu une garance d'accès aux soins et à l'accès aux médicaments. Quand on avait une maman qui venait avec une ordonnance avec amoxicilline de Liprane, un sirop antitucif, c'était le combo. Il n'y avait rien. On n'avait rien du tout. Quand on leur disait qu'on n'avait aucun traitement, zéro, rien, zéro, il y avait certains agacements. Ce que je peux comprendre. Je ne peux pas comprendre les conséquences et le fait d'agresser physiquement ou verbalement le pharmacien ou son équipe. Mais je peux comprendre la crispation qu'il y avait à ne pas avoir un traitement. Après, on ne laissait pas les gens comme ça. On faisait toujours en sorte que les patients aient un traitement. Un propos recueilli par Valentin Boisset pour RTL. Je sais ce que vous avez de laÍst直, tuds est un traitement cór求 nous. Ça pré discret. C'estаш un traitement.